L'ANACT a depuis de très nombreuses années travaillé sur la question de la réduction du temps de travail et la semaine de 4 jours fait partie de l'une des modalités de réduction du temps de travail. Il est important de distinguer différentes modalités qui aujourd'hui sont en train de se mettre en place dans les différentes expériences locales que nous observons. Nous avons la semaine de 4 jours mais aussi la semaine en 4 jours. Les acteurs locaux dans les entreprises ou dans les administrations qui aujourd'hui testent cette semaine de 4 jours ont adopté des modalités différentes. La semaine de 4 jours s'accompagne d'une réduction du temps de travail sur la semaine. Elle est véritablement une mesure de réduction du temps travaillé par chacun des salariés. La semaine en 4 jours conduit, elle, à réaliser en moins de temps le même volume horaire et donc il s'agit d'un élément d'intensification du travail. Par exemple, on va passer à 9h ou 9h30 par jour avec une semaine qui s'arrêtera au bout de 4 jours mais on aura bien réalisé le même volume horaire. Cette diversité des modalités, on l'observe aussi avec des combinaisons qui associent télétravail et semaine de 4 jours et parfois prévoient une alternance entre semaine de 4 jours, retour à une semaine de 5 jours sous forme d'alternance tout au long de l'année. Donc des modalités très différentes qui traduisent le choix des acteurs locaux dans le cadre de l'entreprise ou dans l'administration, de définir ensemble des modalités adaptées. Mais il s'agit bien, il faut bien analyser la semaine de 4 jours comme un élément qui répond aujourd'hui à différentes motivations. Les employeurs, nous l'observons, ont souhaité s'emparer de cette question notamment pour répondre à l'enjeu d'attractivité qui est très fort dans certains secteurs. Nécessité d'attirer notamment des jeunes salariés qui recherchent autre chose, plus d'autonomie et d'individualisation dans la gestion de la conciliation entre temps de vie hors travail et temps au travail. Besoin aussi de fidéliser les salariés, de prendre en compte la question des fins de carrière où il peut y avoir également des attentes des salariés d'adaptation par rapport à un rythme horaire qui serait considéré comme étant trop figé. Du côté des salariés, c'est vraiment la question de comment concilier la vie personnelle et la vie professionnelle qui est un facteur majeur d'intérêt pour la semaine de 4 jours. D'abord dire que contrairement à ce qui a pu se passer il y a 20 à 30 ans sur les autres périodes où la réduction du temps de travail a été un élément fort d'évolution du travail, il ne s'agit pas d'une évolution qui se passe dans un cadre national qui s'appliquerait à l'ensemble des collectifs de travail. Il s'agit bien d'expériences locales qui peuvent être décidées par une entreprise ou par une administration et qui sont pour l'instant encore assez minoritaires. Mais ce que nous observons pour l'instant, c'est notamment deux éléments qui sont aussi des points de vigilance. Alors il y a bien sûr une meilleure prise en compte des aspirations personnelles des salariés qui peuvent souhaiter disposer de davantage de temps pour des activités personnelles. Mais ce que nous constatons, notamment parce que la modalité la plus fréquemment observée pour l'instant, la plus fréquemment retenue, c'est la semaine en 4 jours. C'est bien que cette semaine en 4 jours s'accompagne d'une forte intensification du travail. Donc une compression du temps de travail sur 4 jours au lieu de 5 et une intensification qui peut être un facteur de mise en cause à plus ou moins long terme de la santé des salariés. Il y a également un impact fort sur les managers qui se trouvaient déjà ces dernières années confrontés à la multiplication de situations nouvelles comme le télétravail et qui doivent maintenant intégrer également une organisation qui peut être d'ailleurs variable suivant les salariés de l'entreprise. Il peut y avoir des formes différentes d'organisation de cette semaine de 4 jours suivant les équipes. Et donc combinaison entre télétravail et semaine de 4 jours, cela peut mettre les managers en situation de fragilité. Comment arriver à garder le lien entre ces équipes qui finalement se croisent moins ? Comment veiller à avoir les temps de professionnalisation, les temps d'accompagnement, de tutorat pour les salariés ? Et comment globalement faire en sorte que cette réponse à une attente de plus grande prise en compte des aspirations individuelles ne fragilise pas trop le collectif de travail ? Et aujourd'hui, c'est une interrogation que nous retrouvons dans un certain nombre de structures qui ont mis en place cette organisation. Le deuxième impact, c'est bien sûr comment faire en sorte que cette attente des salariés qui était de pouvoir reprendre la main finalement sur leur vie hors travail, soit bien au rendez-vous, soit bien satisfaite et que cette intensification ne s'accompagne pas de plus grandes difficultés sur les 4 jours à concilier par exemple les horaires de l'école avec les horaires de travail dans une journée de travail qui est rallongée. L'ANACT met en évidence un point fort qui est l'importance du dialogue social et du dialogue professionnel pour accompagner toutes les évolutions du travail. Nous considérons que la concertation de l'association pleine et entière des salariés dans un dialogue nourri avec la direction est un élément essentiel pour mettre en place de nouvelles organisations du travail avec succès et en veillant à ce que garde bien cet objectif de concilier meilleure qualité de vie au travail et performance de l'entreprise. Nous insistons sur la nécessité pour les structures qui souhaitent mettre en place une nouvelle forme de travail d'avoir d'abord une phase de dialogue associant les salariés qu'il s'agisse du dialogue dans les instances ou du dialogue au plus près des conditions de travail. Ensuite, il s'agit d'expériences qui sont encore assez récentes qui ont démarré pour la plupart d'entre elles ces toutes dernières années et pour lesquelles il faudra conduire un travail d'évaluation. Nous avons pour l'instant plutôt à observer la façon dont se met en place cette nouvelle forme d'organisation du travail, à observer ses premiers effets mais il faudra conduire tout un travail d'évaluation de différentes façons. L'un des éléments importants dans la semaine de 4 jours c'est de permettre aux salariés de disposer sur les 4 jours des services qui leur permettent justement de gérer ce souhait qu'ils ont de concilier plus facilement vie personnelle et vie au travail dans un cadre où, lorsqu'il s'agit de la semaine en 4 jours, la journée de travail est rallongée. Donc cette évolution de l'organisation du travail dans certaines structures peut avoir un impact significatif sur les services qui sont proposés par les territoires. Et donc il sera nécessaire, si on souhaite aller vers une extension de cette expérience de la semaine de 4 jours ou de la semaine en 4 jours, il sera nécessaire d'avoir également un dialogue au niveau territorial avec les collectivités et tous les services publics qui offrent les services qui sont importants pour les salariés engagés dans cette nouvelle organisation du travail. Il faut penser aussi à développer le dialogue social territorial pour permettre une meilleure prise en compte par les collectivités locales et par les acteurs du territoire de façon générale de ces attentes des salariés, de ces nouvelles formes du travail qui se mettent en place pour faire converger le plus possible les politiques territoriales avec les pratiques réelles dans le cadre des collectifs de travail.